Bonjour à toutes et à tous, je vous pose ici, je filme avec la nouvelle caméra, donc j'ai un tout petit retour qui est en dessous, on fait nos débuts, je vous ai posé sur la cafetière, parce qu'en fait le trépied est tout petit, mais je pense que je vais peut-être voir pour mettre cette caméra sur un autre trépied, vu qu'il y a moyen de la visser, je vais essayer de voir pour faire au mieux pour la suite. Aujourd'hui, retour de course pour Noël, donc c'est parti, je commence suite par le frais, il est 13h, ouais il est 12h59, donc 13h je n'ai toujours pas mangé, je suis au bout du rouleau. J'ai pris du saumon, il y en a un deuxième, celui-ci, voilà, saumon atlantique élevé en Norvège, ou en Ecosse, ou en Irlande, on ne sait pas, donc du saumon, j'en ai pris deux paquets, comme ça il nous en reste un au cas où on n'en consomme pas incomplet, par contre ils font exprès de faire des sachets ou des paquets aussi grands pour ne pas que ça vienne un frigo. Hop là, ensuite, des saucisses, short-culler comme ceci, j'en ai pris que trois, parce que comme dit on fait une choucroute, la choucroute de ma mère, mais elle m'a dit, prends-en que trois. Bon, j'ai pris du Saint-Nectaire fermier, donc comme ça, je ne sais pas pourquoi il me l'a remballé, ça ne servait à rien, parce qu'il est déjà emballé, donc c'est du Saint-Nectaire fermier, il était déjà dans du, donc c'est un gros morceau comme ça, apparemment il est un peu plus fort, écoutez je ne m'y connais pas, c'est pour mon, oui pour vous expliquer, c'est pour mon père le matin, vu que mes parents viennent dormir, ça fait trois, ça fera la troisième année, qu'on fait Noël chez nous, avec mes parents, et là mes parents restent dormir vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, donc trois nuits là, donc on a prévu les petits déjeuners et tout, ce qui est logique. J'ai pris des petites pommes de terre comme ça, rissolées, parce qu'on a prévu de faire une omelette aux pommes de terre aussi, désolé je jette, mais après je vais tout mettre au congèle. J'ai pris deux mottes comme ça, et il me semble que dans mon Leclerc elles n'étaient pas en promo, je suis un peu dague, en plus celle-ci elle n'est même pas décorée comme à Noël. Donc les deux mottes comme ça, une demi-sel et une classique, ça c'est bien pratique pour le pain de sel, le saumon, toutes ces choses-là. J'ai pris deux saucissons, parce que Chouquette m'a dit prendre du saucisson, c'est la marque El Pozzo, donc j'ai pris un fouet ibérico et un fouet original. Voilà, c'est Chouquette qui a demandé parce qu'elle avait énormément de saucissons. Trésor de grand-mère, j'ai pris une pâte feuilletée, parce que ça, ça sert toujours. Hop, des blinis, des blinis, des blinis, 16 mini blinis aperitifs comme ça. Et j'ai pris autre chose pour mettre dessus, ah voilà. Tarama à la truffe d'été, bon c'est aromatisé, mais bon je pense que ça peut être sympa, ça peut changer pour mettre sur les blinis. Hop, je range tout à l'arrache. De la viande de grison, parce que Chouquette aime beaucoup ça, donc là elle est bonne jusqu'en avril, donc on est bon, c'est juste pour en avoir. Pareil pour le petit déjeuner, mon père aime bien la mimolette, j'en ai trouvé un assez gros morceau comme ça. Des gnocchis à poêlé, à format généreux, donc ça c'est bien pour deux, parce que arrêtez de dire que c'est pour quatre. Cinq personnes, cinq personnes là, ça cinq personnes, arrête, arrête. Cinq personnes ça fait 120 grammes par personne, c'est déconnant. 150 grammes à peu près. Moi je trouve ça un peu, personnellement. Deux bons mangeurs, trois petits mangeurs, c'est mon avis. De la crème fleurette entière, parce que j'en ai besoin, parce que je vais faire moi-même la bûche. Je vais faire une bûche effet tiramisu Kinder Bueno. Ça c'est pour moi ce midi. Je bouffe de la merde. Et celle-ci ou celle-ci, c'est pour moi ce midi aussi. Donc ça c'est bien pratique, c'est des petites frites comme ça. Et vraiment c'est très très pratique, quand on ne sait pas quoi manger à midi ou quoi, vous faites ça, elles sont très très bonnes. C'est au micro-ondes, c'est pas l'idéal, mais franchement ça passe nickel. Et moi du coup, j'aime bien ça pour le midi. Donc je me suis dit que je prendrais ça pour ce midi. J'ai pris ça, des tortellini jambon cru. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais nous on prenait toujours les Giovanni Rana qui sont quand même assez onéreuses. Et là je me suis dit, on va tester des tortellini jambon cru comme ça. Nous on les fait tout simplement avec un bouillon cubor dans de l'eau. Et on met un peu de bouillon, ça fait comme une soupe. Et j'ai pris ça pour la première fois. Je me suis dit, bon je vais tester. Vu qu'on a prévu de faire un gratin de macaroni avec mes parents, j'ai prévu de faire bouche à la reine le vendredi à midi. Gratin de macaroni le soir. Gratin et pinard oeuf le samedi midi. On verra, mais quoi qu'il en soit, il y a du gratin de prévu. Je me suis dit, c'est quoi ? Je vais tester celui-ci. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est un spécial gratin. Et on fera le gratin avec ça. Ensuite, j'ai pris du jambon, deux paquets de tranchées à l'italienne tranchée fin. Un paquet de Eco Plus, ça c'est pour Mac. Parce qu'on lui donne ses médicaments dedans. Et je vais voir s'il lui plaît. Après franchement, il n'est pas moche. Honnêtement. Jambon de porc, sel, bouillon de porc, extrait de porc, arôme naturel, dextrose, antioxydant. Ascorbate de sodium. Nitrite de sodium, en conservateur. Mais je pense qu'il y a du nitrite dans celui-ci aussi. Parfois, il faudrait regarder là. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Quoi qu'il en soit, j'ai pris ça pour Mac. Parce que pour lui donner ses cachets, c'est très bien aussi. On va voir s'il lui plaît. Après, s'il ne lui plaît pas, avant, je lui donnais du... Comme pour nous. J'ai pris quatre petites knacks comme ça. Pour nous, de temps en temps, quand on ne sait pas trop quoi manger, on mange ça. J'ai trouvé ça au rayon saumon. Des perles de citron spécial saumon fumé. Je me suis dit, ça vaut le coup de tester. Ça peut changer. Je trouve ça sympa. Et elle l'a émis sur des blignies. Donc, voilà. Je me suis dit, ça pourrait être sympa. Et ensuite, j'ai pris des bûches, des six mini-bûches. Donc, cassis, fruits rouges, chocolat blanc, fruits rouges et cassis citron. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Chouquette, parce qu'elle n'est pas fan de bûches. Et là, noisette, choco noir, choco noir, poire et caramel, choco noir. Écoutez, comme ça, au moins, ça change. Je vais faire ma trigo, parce que ça y est, il n'en peut plus. Au bout de cinq minutes, il bip. Voilà. Donc, je vais descendre tout ça. Je vais me faire à manger. Et je reviens pour la fin. Je fais la suite de ce retour de course que je ne vois pas si je suis bien cadrée. C'est l'anarchie complète. So, j'ai repris des chips. Ça, on en avait pris un grand paquet comme ça. J'ai pris de même une autre en double. Vous le verrez après. J'ai galéré, vu que je n'étais pas dans mon éclair d'habitude, à trouver des biscuits cuillères. J'en ai trouvé, parce que je voulais faire une recette de bûche façon tiramisu Kinder Bueno. Donc, il me fallait des oeufs. J'en ai pris 20. Il m'en faut déjà 10 pour les crêpes, parce que je fais des crêpes pour les collègues de chouquette. Ensuite, j'ai pris des petits pains comme ça, briochés. 4 brioches burger de la fournée dorée. Voilà. Et ils sont bons jusqu'au 25 janvier. Donc, on attend. J'ai repris des tuiles goût paprika pour chouquette, parce qu'elle les aime beaucoup. Je ne trouve plus de rive le soupe. Donc, c'est ma mère qui va me la prendre, parce que moi, je n'avais plus à en trouver. Là, j'ai pris une petite soupe comme ça au vermicelle. C'est toujours pratique d'avoir ce genre de petite soupe, quand on ne sait pas quoi faire à manger. Des cookies comme ça. Chouquette adore les granolas. Et surtout, quand ils sont moelleux. Elle aime bien les cookies mous. Pour Max, je lui ai repris ceci. Donc, les friskies. Et je les ai pris en sauce. Il y a aussi en gelée, mais moi, je prends en sauce. Parce qu'il aime bien. Et je peux les mettre avec un petit peu d'eau. Du coup, il ne voit pas qu'il y a de l'eau dedans. Et il boit plus facilement. Ensuite, j'ai repris du riz, parce que nous n'en avions plus. Donc, du riz blanc, comme ça, basse-mati. Je me suis fait un petit kiff. Je me suis dit, allez, permets-toi. 250 rames, ce n'est pas énorme. Des petits M&M's. Voilà, un petit plaisir. Voilà. De la semoule. Les fidèles savent. Les fidèles savent. Dans la semoule, on a retrouvé des insectes. Mais c'était six mois après l'avoir acheté. Est-ce que ce n'est pas ça ? Parce qu'elle est bonne jusqu'au 1er mars 2025. Donc, dans un an et demi. Mais ouais, on a eu des insectes dans la semoule. Ça m'a dégoûtée. Et ensuite, un filet comme ça de mandarine. Je les ai achetées la dernière fois, les mêmes. Elles étaient très, très bonnes. Donc, j'en ai repris un filet. On va d'abord finir celle qu'on a encore là. Ensuite, ce deuxième et dernier sachet, juste après, vous aurez les retours de course en drive que j'ai filmé hier. Hier, on s'est décidé à faire un drive. Je sortais de la douche et tout. Chocotte a été le chercher. Et je voulais quand même filmer. Donc, je vous le mettrai juste après. Des petites chips. Donc, le deuxième paquet de petites chips. Des saveurs oignons de Roscoff caramélisées. Ah, je croyais qu'il y avait des chips avec des oignons. Mais en fait, là, c'est des saveurs. Elles sont toutes petites. Je me suis dit, oh, on va changer. Ça peut être sympa. Quand on se fait un petit apéro, juste avec chouquette. Vous voyez, on se trouve juste un paquet de chips comme ça qui change un peu. J'ai repris de la gage tranchée. Toujours pareil, il y a mes parents qui viennent. Il y en a déjà une d'ouverte. Mais au cas où, on est tranquille. J'ai pris des petits canapés comme ça, mini canapés nature. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont bons jusqu'au 15 janvier. Donc, on pourra même s'en servir pour nous. Et ils sont emballés individuellement. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Voilà pour ça. J'ai pris des Kinder Bueno pour faire mon tiramisu, enfin, la bûche façon tiramisu chantilly. Ah, des Pink Lady, comme ceci. Des bananes, j'en ai pris quatre comme ça. Des bien vertes, donc plutôt cool. C'est bien ça. C'est des Eco Plus. Et c'est quatre bananes. J'ai pris une boîte comme ça, trop mignonne. Je ne suis pas trop achetée. Mais en même temps, j'ai pris la grise qui était jolie. Mais le Pernod, il me fait penser à un nain. Vous savez, il y avait un politicien comme ça. Comment il s'appelle ? Je suis sûre que vous le savez. Il n'avait pas de... Pas Bayrou. Oh, il faisait penser à un jardin mince. Bah, après, je ne vais pas me bloquer là-dessus. Mais ouais, je ne trouve pas que c'est une Pernod, mais le Pernod est très mignon. Et surtout, au niveau du prix, ce n'est pas déconnant. Parce que les boîtes de Noël à 10 balles, les mêmes, non. Là, c'est une grande quand même. Il y avait la même en format rectangulaire. Je me suis dit, ouais, non, prends la grande. Comme ça, je vais mettre un petit chocolat, gâteau de Noël sur la table. Comme ça, on se servira comme on veut. Elle est plutôt mignonne, vous voyez. Elle est sympa. Donc, je me suis dit, let's go, on la prend. Petite boîte de Noël. Ensuite, j'ai pris des canapés, donc épidors au seigle. Comme ça. Et un autre au classique, en fait. Des ronds, comme ça. J'ai pris des mini-knoppers, que Chouquette adore, les mini-knoppers. Donc, on les repris. J'ai repris des champignons de Paris émincés, parce que ça, ça sert toujours. Une sauce tomate de marmade cuisinée aux oignons et à l'ail. Tomate origine sud-ouest, oignon et ail origine France. Ça, c'est bien pratique quand on a la flemme de faire à manger et qu'on a envie de manger des pâtes à sauce tomate. Ce genre de sauce est plutôt bonne. J'ai pris deux gelées de framboises, parce qu'il y en avait. En fait, j'ai dit à ma mère, tu me trouveras de la rive de soupe dans tes magasins, parce qu'on était au téléphone. Et moi, j'ai pris une gelée de framboises, qu'elle n'en trouve pas. Donc, comme ça, elle en aura. Et nous, on en a une en réserve. J'ai repris des flageuses, parce qu'elle est chouquette. En fait, on aime beaucoup ça. Moi, j'ai fait revenir dans de l'ail avec un peu de beurre. C'est excellent. Et enfin, du Red Bull Perara Chouqueta. Parce que Chouquette aime beaucoup avoir son petit Red Bull. Donc, j'en ai pris un pack de quatre petits. C'est mieux. Quand c'est des petits, ça évite de trop en boire. C'est un excitant et c'est vraiment pas extra. Je vous prends avec moi. Donc, voilà. Ce retour de course est terminé. Je vais ranger un petit peu, parce que c'est le bazar derrière moi. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Nous sommes sur la partie de course retour de drive. C'est Chouquette qui a été chercher le drive. D'où le fait que je sois présentement devant vous en pyjama. Sortie de douche avec les cheveux encore un petit peu humides. Mais écoutez, on est la semaine de Noël. C'est l'effervescence. Et sur le drive, il y avait des choses dont on avait besoin. Et surtout des choses plus lourdes qui ne vont pas m'embêter quand je vais devoir aller en course demain. Parce que je vais en course demain matin. En premier lieu, on a pris deux packs. Hop là. Deux packs d'eau comme ça. Donc, des vitels 1,5. Elles étaient moins chères que les Mont-Blanc. C'est pour ça que j'ai pris de la Vitel. En fait, la Mont-Blanc est plus chère. Elle est bonne, mais pas... Voilà. Et puis la cristalline, la bouteille, elle m'énerve. Et surtout pour Noël, on va éviter d'avoir des bouteilles. Vous voyez, tu le dadonnes de main en main. La bouteille, elle finit broyée. C'est bon. Donc, Vitel, au moins, ça tient. Ensuite, j'ai pris un petit pack comme ça de 6 bouteilles de Salvetta. Ma mère aime beaucoup la Salvetta, il me semble. Parce qu'elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Et il me semble que c'est celle qu'elle boit. Donc, pour elle, le soir, je sais qu'elle se boit toujours des petites bouteilles de Salvetta chez elle. Donc, je lui en ai pris. Donc, on a pris deux packs d'eau. Chouquette a mis le papier... Ah, c'est de l'essuie-tout. Donc, ça, c'est de l'essuie-tout que j'ai pris. Comme ceci. Parce que, pareil, il n'y en avait plus. Voilà, j'en ai repris. Un pack de bouteilles de lait. J'avais envie de les prendre en bouteille. Mais pour voir si c'est beaucoup plus pratique que les briques. Parce que je trouve que les briques, c'est quand même chiant. Là, un sachet de drive, ça m'énerve pour ça. Voilà, un sachet. Pour les petites sucrines comme ça, ça, c'est pour la semaine ou autre. C'est pratique. Je dois faire une fois une salle. Franchement, elles sont bonnes. Enfin, moi, j'aime bien. Pour le boulot de Chouquette, je vais faire des crêpes. Donc, on a pris un pot de Nutella qui vont tanner en une fois. Là, il faudrait juste qu'elle me ramène le pot. Parce que ça m'intéresse bien d'avoir le pot. Ça peut être pas mal pour mettre des choses. On ne prend jamais du petit pot comme ça. Parce que je trouve que ça ne vaut pas le coup. Mais là, pour aller au boulot, au moins, c'est fermé. C'est hygiénique. Elle loupe devant ses collègues. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, on a pris... C'est surtout pour ça que j'ai fait le drive. Parce qu'en fait, dans le magasin, il n'y en a jamais. Quand je cherche des bouteilles 1 litre de Coca, je n'en trouve pas. Et quand je veux des 1 litre 75 comme là pour Noël. Parce que c'est quand même pratique plutôt que des 1 litre. Parce qu'on est un peu plus nombreux. Je n'en trouve pas. Donc là, j'ai trouvé des 1 litre 75 sur le drive. J'en ai pris 2 bouteilles. Comme dit à Noël, nous sommes 5. Donc ça ira très bien 2 bouteilles. Et on a encore un pack de bouteilles de Coca 1 litre en bas. J'ai 4 moucherons là-derrière. Ça m'énerve. Ensuite, il y avait une promotion. Je l'ai prise en photo pour vous en parler. Je ne sais pas si elle l'élisera encore ou pas au moment où vous verrez cette vidéo. Là, le lot, il était à 7,55 euros pour les deux. Soit 5,03 euros d'économie. Il y avait moins 79% sur le deuxième. C'est la soupline. En plus, c'est des plus grands formats. Donc ça, c'est très, très cool. En fait, il n'y a pas mieux pour que tout sente bon. Alors, vous allez dire, oui, c'est toxique. Écoute, l'air qu'on respire est toxique. On ne va pas commencer avec ça. Ça sent très, 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 très bon. Vraiment. Ne me dites pas, tu mets du vinaigre. Ça souplit ton linge avec de l'huile essentielle de lavande. Le vinaigre, c'est une infection. Hier, on a été faire le déménagement. Elle lave au vinaigre. Donc, j'ai lavé au vinaigre, l'odeur est restée sur mes doigts malgré que je les lave. C'était une horreur. J'avais du mal à respirer. Et son frère aussi ne supportait pas parce que ça sentait horriblement le vinaigre. Je suis désolée. Je suis obsédée par les quatre moucherons que je vois là. Mais en ce moment, on a des tout petits moucherons. Je ne comprends pas. Cette maison est aseptisée. À un moment donné, même nous, on se dit, on en fait trop au niveau du ménage. Il faut qu'on arrête. On part en cacahuète. On déplace les meufs toutes les semaines. Et là, on se retrouve avec des moucherons. Ça m'énerve. Parce que nous, on va chez DM en Allemagne. Et j'ai comparé avec DM en Allemagne. Et ça vaut plus le coup les mouchoirs Eco Plus qui sont très, très bien que chez DM en Allemagne. Donc, je me suis dit, go prendre les mouchoirs Eco Plus. Écoute, ils sont très, très bien. On en a déjà. Hop là, c'est tombé. Et enfin, j'ai pris du papier toilette humide. Celui-ci, il est très bien. On l'a déjà pris plusieurs fois. On a toujours du papier toilette humide parce que je trouve ça bien pratique. Encore massaché. Et ensuite, du mascarpone. C'est pareil, j'ai préféré en prendre sur le drive parce que, bien souvent, c'est en rupture dans les magasins. Donc, je n'ai pas envie de me prendre la tête de main et me dire, putain, il n'y a plus rien dans le magasin. Là, au moins, il y en avait. J'en ai pris. Du fleurier parce que ça, c'est notre beurre de tous les jours pour le petit déjeuner, pour cuisiner, pour tout. Et en plus, on va prendre deux mottes de beurre que je vous aurais probablement présenté avant. Et on a celui-ci aussi comme beurre qui est très, très bien. Donc, on a quand même pas mal de beurre assez bon, Géraldine. Ça va aller. Donc, on a deux fleuriers pour la cuisine, pour la cuisson, pardon. Ensuite, hop, du foie gras, moins 34%, que je vous dise le prix. Pipapopu, pipapopu, idée où ? Là, mais là, j'aurais pu forcément, vous voyez. On va passer, bon, commande. On a eu pour 78 euros, 78,75. Au lieu de 102 euros, on a eu 22 euros d'économie. Mascarpone, en promo, 4,40 quand même. C'est pas donné. 4,40 euros pour ça. Coca, 4,22 les deux. L'eau, 5,88 les deux packs. Soupline, 12,58 euros. Non, mais on a eu 22 euros par la suite, ouais. Je sais pas où c'est. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de lignes. Donc, foie gras, 45,49 euros. Mais on a eu une promo dessus, moins 35%, je crois. Donc, 45 euros et des pètes. Et on a eu moins, je sais plus combien de pourcents. Il y a combien dessus ? Il y a 9 à 10 parts. Comme dit, on est 5. Donc, ça ira très bien. Voilà pour ça, la bonne dame. Un sachet en moins. Ensuite, on a quoi là ? Je voulais en faire. Ah, c'est congelé. Ah, OK. Je voulais en faire. Au final, je ne le ferais pas. Je l'ai acheté tout fait. Ça, quand on fait des nanos fromages, pâte à pizza, vous la coupez en quatre. Vous mettez un quai à l'intérieur, vous refermez, vous étalez, vous mettez dans une poêle. 5 minutes de chaque côté, vous sortez et vous mettez un bout de beurre d'escargot. C'est délicieux. C'est pas des vrais nanos fromages, mais c'est très très bon aussi. Et là, j'avais la flemme. Je le fais moi, normalement. Et là, je l'ai vu. Je dis, ben c'est quoi, gros, le prendre. Et enfin, le papier toilette. Parce que là, ça faisait deux jours qu'on n'en avait plus. On a pris le maxi format ultra doux, je sais pas quoi. Donc, il y a pas mal de rouleaux dedans. Parce que nous n'avions plus du tout de papier toilette. Sur ce, je ne sais pas si j'aurais fait une fin de cette vidéo ou pas. Il ne me reste plus que 10% de batterie. J'espère que cette vidéo retour de course de Noël, un peu décousue, parce qu'elle est faite en deux fois. Moi, une fois en pyjama ici et juste avant habillée, si tout va bien. Logiquement, enfin, je suis habillée, mais je serais... Vous voyez ce que je veux dire ? Avant, je ne serais quand même pas en pige. Ben, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501